Bonjour et bienvenue Voici le programme du jour Passons au test du jour Après le brillant pur réalisé par Black Rock Studio, nous étions impatients de savoir ce que donnerait ce nouveau projet, surtout que ce dernier est édité par les studios Disney. Ainsi, en mars 2009 était annoncé Split Second Velocity, un titre abordant les jeux de course sous un nouvel angle. Le jeu, dans un premier temps, peut paraître semblable à la série Burnout ou même à la série Motorstorm, pour le côté Fury qui prend place sur la piste. Le jeu est très beau, comme ses titres, mais en fait il ressemble beaucoup plus à Mario Kart. Les jeux actuels sont de plus en plus attachés au réalisme et les simulations ont pris le pas sur les jeux de type arcade. Black Rock Studio mis à nouveau sur l'arcade dans un style que nous connaissions bien dans les années 90, mais qui semble bien loin de nos consoles actuelles. Pour simplifier, nous dirons que nous avons affaire à un Mario Kart hyper vitaminé, hautement sophistiqué et plein d'explosions, d'actions, d'adrénaline en tirant pleinement parti du next-gen afin de créer un monde passionnant et attractif. Le jeu est assez difficile et fortement orienté sur un style type blockbuster hollywoodien. Les niveaux sont incroyables avec des circuits remplis de surprises. La campagne solo est structurée comme un jeu de télé-réalité. Les courses opposent 8 concurrents et de nombreux moyens sont disponibles pour éliminer ses adversaires. Les hélicoptères peuvent ainsi vous attaquer ainsi que des camions. On dirige sa voiture comme dans un classique jeu d'arcade, mais avec en plus un remarquable système de bonus permettant de faire sauter l'adversaire à certains endroits sur le circuit. Ces points sont astucieusement placés et rendent la course imprévisible. Vous pouvez faire la course en tête et finalement finir dernier et faire la course en queue et finir premier. Le dernier est généralement plus armé que le premier, ce qui le rend redoutable. Mais il vous faudra bien étudier les bonus car certains pièges peuvent se retourner contre vous avec des conséquences regrettables. Le multijueur vous permet de jouer en ligne ou de concourir contre un ami sur la même console avec le classique système d'écran partagé. L'aspect le plus positif de ce mode est de renforcer l'expérience de jeu car l'IA des adversaires gérés par la machine n'est pas formidable. 8 joueurs peuvent ainsi s'affronter sur le net dans une belle débauche visuelle et explosive. Si tout semble si bon, pourquoi ce jeu ne fait-il pas l'unanimité ? Speed Second est un bon jeu, mais quelques points ternissent le tableau car ses points sont particulièrement importants. La mécanique des bonus est spectaculaire de prime abord, mais finalement assez plat et un peu ennuyeux. La découverte de chaque effet est un plaisir, la réutilisation pour piéger ses amis un délice. Mais quand on a piégé quelques fois ses amis, avec un même piège, tout tombe à plat. Le jeu est d'un genre très classique, donc on ne peut pas s'attendre à une révolution. L'idée de base est bonne, mais manque cruellement de variété dans son exécution. Les premiers tours de chaque piste sont grisants, mais une fois fait le tour de tous les circuits, on commence à s'ennuyer. Les environnements, dès qu'ils sont appris par cœur, perdent totalement de leur intérêt. Visuellement, le jeu est hyper puissant, en particulier à cause de la technique. Le titre aurait pu offrir des modèles de véhicules et des décors plus réalistes. Mais c'est un jeu qui tire quand même profit des possibilités extraordinaires des consoles et PC d'aujourd'hui. Le taux d'image par seconde est très stable et assez élevé pour répondre aux aspirations de la sensation de vitesse de tous fans du genre. Les explosions et dégâts qui sont générés sont formidables et impressionnants. Regarder dans les détails peut donner l'impression que le jeu aurait pu être mieux encore, mais split seconde reste phénoménal. L'éclairage couvre les quelques lacunes que le jeu pourrait avoir dans le domaine visuel. Avec des tons terriblement exagérés, mais franchement visuels pour un titre comme celui-ci. Le jeu ressemble à une surproduction, super production hollywoodienne, dans le style des productions comme Armageddon. Esthétiquement, l'effet obtenu remporte un succès retentissant. En ce qui concerne l'audio, peu de commentaires. La bande sonore est liée à l'esprit du jeu, à savoir racoleur et vide de sens. Le doublage est acceptable et d'impressionnants effets audio enrichissent le rendu final. Split seconde Velocity est un jeu de course qui offre quelques heures de jeu spectaculaire. Un titre qui a le mérite d'innover un peu, mais dont le contenu manque, rendant le jeu ennuyeux assez rapidement. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Les vidéos continuent sur planète-jeux.tv dans la sélection du jour, ou en toute liberté, dans la section vidéo à la demande, ou en continu sur votre web TV. Portez-vous bien et revenez quand vous voulez sur notre planète des jeux vidéo. Sous-titrage ST' 501